alors c'est parti bonjour à tous et à toutes ça me fait plaisir de vous recevoir ce matin pour un court webinaire comment gérer un cahier de recherche alors la présentation va être assez courte j'imagine une trentaine de minutes voire moins si vous avez des questions et ou des idées à nous partager et bien je vous invite à les mettre dans le chat et à la fin du webinaire et bien marie france me lira et ça nous permettra de tous les partager ensemble le document que vous avez ici qui défile devant vous et bien il sera aussi distribué après le webinaire donc vous pourrez le télécharger sur la même page où vous êtes inscrit pour la formation d'aujourd'hui et vous aurez aussi accès aux webinaires enregistrés puisque là vous voyez on enregistre ce qui est en cours alors qu'est ce que nous voyons aujourd'hui et bien on va voir que dans l'univers du numérique et bien c'est bon d'avoir du papier de temps en temps surtout pour les choses qu'on veut pas qui nous échappent ou les choses qu'on a besoin d'accéder très rapidement alors je vais arrêter le partage d'écran et peut-être que vous allez me voir en plus grand alors stop share ici si je fais comme ceci si vous cliquez sur speaker view parce que vous voyez en plus grand comme ceci marie france oui oui on voit bien super super alors donc ici vous voyez ça c'est mon cahier de recherche la couverture alors j'ai deux g pourquoi je l'utilise c'est surtout pour deux choses premièrement dans ma base de données zotero j'ai besoin d'indiquer des marqueurs et ces marqueurs ils appartiennent à une liste de mots clés contrôlés que j'ai fait donc je l'ai imprimé comme ça alors là j'ai fait l'erreur de faire trop de mots clés vous voyez donc du coup je l'ai fait recto verso j'ai mis derrière un plastique comme ceci pour que ça tienne bien sur mon carnet de recherche en première utilisation de mon carnet c'est je le prends dès que j'ai une nouvelle référence et là je connais tous les marqueurs ils sont là à c'est tellement qu'il faut que j'utilise pour tel concept donc ça c'est vraiment la première utilisation que je fais la deuxième ça c'est un peu plus rare c'est je me connecte à une ressource que que j'ai pas accédé depuis longtemps et j'ai oublié les mots de passe donc là je vais à la page qui correspond je vous indiquer comment faire et là je vois ah ben voilà sur cette base de données je me suis créé un login qui est celui ci avec tel mot de passe et je je rentre dans la ressource donc ça me sert aussi de recueil de tous mes mots clés une utilisation un peu plus accessoire maintenant qui est importante mais qui est moins commune dès que j'ai une idée de projet de recherche ou de piste à explorer je l'indique je mets la date je l'indique et si un jour je la remplie je coche donc ça me permet aussi de rassembler les grands projets des idées plutôt que les mettre dans différents outils je peux par exemple la prendre en note sur mon téléphone et puis me l'envoyer en courriel mais après une fois que je rentre chez moi hop je la mets là dedans et comme ça je sais qu'il existe un outil qui concentre toutes les bonnes idées que j'aurais pu avoir ça peut être n'importe quoi un tout mini projet quelque chose en rapport avec ma thèse mon mémoire un projet de collaboration n'importe quoi alors ça me sert aussi pour centraliser je sais que à un endroit se trouve toutes les pistes à aller explorer un jour donc c'est les trois principales utilisations aux gens je l'utilise aussi pour faire des listes c'est assez pratique donc on va voir qu'on peut l'utiliser aussi pour faire des listes mais ça me sert à ça alors donc je vais repartager l'écran on va aller à la screen comme ceci voilà alors cette idée de cahier de recherche c'est pas moi qui l'ai eu en fait je les je me suis inspiré de ce que l'on fait dans le domaine de la chimie dans le domaine de la chimie les étudiants tous les jours ils font des expériences dans leur laboratoire et en plus de verser des substances dans des flacons ils ont un cahier de laboratoire et dans ce cahier il marque absolument tout la température est ce qu'ils sont en train de faire aussi un café au même moment etc etc de manière à ce qu'ils trouvent que s'ils trouvent une formule fabuleuse et bien ils savent exactement reproduire les conditions et tout ce qui s'est passé auparavant alors pour eux c'est vraiment ça fait partie complètement de leur méthode de recherche et du coup je me suis dit mais on peut adapter absolument ça pour la recherche de documents pour la recherche dans n'importe quelle discipline l'idée c'est quoi c'est de capitaliser sur les bonnes pratiques je suis allé dans tel outil de recherche j'ai lancé telle recherche ça a plutôt bien fonctionné je suis allé dans tel autre outil j'ai lancé telle recherche ça a très bien marché et du coup j'en ai créé une alerte etc etc donc ce que vous allez faire c'est que au fur et mesure que vous allez avancer et que vous allez interroger des bases de données des catalogues des sites web et bien vous allez documenter pas forcément de manière littéraire mais juste des petits mots clés tac tac ça c'est bon alerte créé etc c'est un temps qui n'est pas si ça prend pas de temps que ça mais si vous ambitionnez d'être un expert dans un domaine vous allez voir que sur le long terme et même sur le moyen terme c'est vraiment très intéressant parce que du coup vous allez bien documenter tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez fait et ça vous évite de refaire des choses qui n'ont pas marché et de bien vous appuyer sur des choses qui ont très bien fonctionné alors donc c'est très très pratique de document c'était comme ça son parcours de recherche une manière que je vous propose ce matin c'est le cahier papier cependant moi j'utilise en fait une formule hybride donc j'utilise le papier pour les choses qui sont très fixes qui changent pas trop et par contre pour interroger des ressources des etc ben là j'utilise une manière électronique pour documenter faire des copier coller plus rapidement donc en fait j'utilise en fait un mix des deux chacun se crée ses propres outils et puis ben souvent une marque d'un chercheur ou d'un étudiant universitaire c'est qu'il est capable de créer ses propres outils donc tout ce que vous allez voir aujourd'hui vous allez récupérer ce qui vous interpelle et puis vous vous inventerez ensuite vos propres méthodes à partir de là alors qu'est ce qu'il ya de spécial dans cette formule papier d'abord j'ai choisi de le faire dans un grand papier dans un grand cahier par le but c'est que ça ne voyage pas voyez celui-là il existe depuis 2016 la seule fois où il est sorti de mon bureau parce que d'habitude il est dans le tiroir de mon bureau à l'université c'est pour la pandémie de kovi 19 voyez c'est la première fois qu'il a voyagé qu'il a passé la porte de mon bureau alors le but du jeu c'est qu'il soit très grand comme ça il voyage pas parce que vous ne voulez pas le perdant il ya tous vos mots de passe tous les choses importantes là dedans alors plus c'est grand moins ça voyage le but c'est pas d'avoir un petit carnet où on met des idées ça vous pourriez en avoir un mais ça c'est le carrier maître celui qui bouge pas qui reste à la maison ou dans votre labo mais qui bouge jamais alors j'ai choisi la formule cahier mais on pourrait avoir aussi un classeur j'imagine avec des trous et puis vous vous mettez les feuilles au fur et à mesure c'est des fois j'ai eu des idées mais je les ai eus trop tard donc du coup je me suis dit si j'avais su j'aurais pu le mettre avant donc ça vous permet de réorganiser les choses à l'intérieur si vous avez un classeur la première page comme je vous ai dit c'est un thésaurus plus ou moins gros je vous rappelle si vous retournez à la webinaire zotero organiser ses références éviter d'avoir plus de 100 marqueurs là j'ai été un peu trop excité donc n'en mettez pas trop non plus sur la première page de mon de mon carnet eh bien je dis voici mon nom voici mes coordonnées si jamais ce cahier est perdu ce qui devrait pas arriver alors ça c'est pas oublier de mettre ça et enfin vous numéroter les pages parce que c'est possible que dans une page un peu la page 36 vous dites ah bah allez voir la liste qui est dans la page 22 alors c'est bien de numéroter soi même les pages qu'est ce que j'ai mis comme contenu alors la page 1 donc la toute première quand on ouvre c'est la page qui contient tous les mots clés possibles de notre sujet de recherche voire de sujets connexes 1 des fois c'est intéressant de aller aussi faire un petit tour de tout ce qu'il y a autour de notre sujet alors là bas j'ai collectionné par petits paquets des mots sujet voyez que vous verrez que dans les pages qui suivent il y en a qui sont écrites au stylo donc ça c'est indélébile et il y sont écrites au crayon crayon gris crayon à mine c'est parce que des fois je gomme je réécris etc alors deuxième page les codes de classement où trouver mes documents dans les bibliothèques alors là c'est selon le classement de la library of congress celui de l'université de montréal il ya aussi selon le classement du way alors c'est ça donc quand vous allez visiter une nouvelle ville allez visiter toujours la bibliothèque et comme ça vous allez directement sur les rayons et voir qu'est ce qu'ils ont autour de vos sujets ensuite page 3 qu'est ce que j'ai j'ai la liste des revues où j'aimerais tant publier un jour dans ma vie en récoltant des références dans ma base zotero des fois je vois mais ça ça vient de telle revue et c'est vraiment dans mon sujet peut-être que cette revue est intéressée par toutes les choses qui sont dans ce domaine là et en plus là ils ont publié une étude vraiment de très bonne qualité ça serait tellement bien que quelques années plus tard il ya un article de moi dans cette revue alors vous allez du coup collectionner tous les noms de revue potentiellement dans lesquels vous aimeriez publier et puis vous voyez en plus à côté je me suis fait un petit système qui permet de l'identifier alors est ce que cette revue est révisée par les pairs puis review oui ou non est ce que la revue a un facteur d'impact dans web of science oui ou non est ce qu'elle est indexée dans google scolar oui ou non est ce qu'elle a un des oui pour chaque article un numéro d'identifiant unique pour chaque article oui ou non est ce que lorsque un chercheur soumet cette revue il soumet aussi son orchid son numéro d'identifiant personnel de chercheurs oui ou non est ce que c'est une revue en open access en libre accès oui ou non et est ce que c'est concentré bien sur mon sujet de recherche ou est ce que c'est une revue qui est peut-être dans un domaine un peu annexe souvent c'est important parce que les vous pouvez avoir des rejets des rejets non pas parce que votre étude n'est pas intéressante ou pas original mais parce que c'est pas le focus de la revue alors donc ça serait mon petit baromètre qui me permet d'avoir un petit aperçu de qu'est ce qui est telle et telle revue et puis des fois ça ça peut me permettre de dire ah bah là non cette revue parce qu'elle n'a pas ça c'est pas intéressant ensuite alors le coeur de de mon de mon cahier de recherche là c'est de la page 4 à 27 voyez chaque page ensuite je vais pas vous les ouvrir parce qu'il ya mes mots de passe dedans mais page 4 c'est la lettre a pour les outils qui commencent par un page 5 la lettre b pour les outils commencent par b etc etc jusqu'à la page 27 où il y a x y z petite note il ya juste x y z qui sont ensemble sur la même page toutes les autres ça vaut le coup d'avoir une page séparée et par exemple attendez vous à ce que la page w curieusement il ya beaucoup de choses world 4 web of science alors alors qu'est ce que j'indique dedans trois éléments un le nom de la base de données de l'outil etc deuxièmement mon login p martinoli martinoli 007 n'importe quoi donc le login que vous êtes créé et le mot de passe alors c'est ça et vous les collectionner comme ça et du coup comme ils sont classés par ordre alphabétique vous allez les retrouver très facilement et très bien et comment en plus c'est sur du papier ben personne pour elle pirater ensuite après c'est ce coeur du cahier de recherche qu'est ce que j'ai page 28 j'ai lissé j'ai listé tous les colloques les congrès les journées d'études où il ya eu des papiers super intéressants qui ont été débattus en me disant ça j'aimerais tellement à les présenter là bas ou à les assister alors du coup ben vous marquer le nom du congrès est aussi l'époque de l'année où est ce qu'il a lieu parce que souvent c'est des des colloques réguliers qui ont lieu au même moment alors vous pourriez marquer quel mois de l'année il a lieu essayez de mettre aussi un petit signe si vous êtes comme abonné par alerte à leur call for paper aux appels de communication qui ont lu en général un an avant ou neuf mois avant alors c'est ça donc ça vous permet de suivre les lieux de partage de la recherche la page 29 alors cela j'ai eu l'idée trop tard oui j'aurais j'aurais dû la mettre juste après la page sur les revues où j'aimerais publier là c'est la liste des revues prédatrices dans mon domaine et des éditeurs de livres un peu douteux alors vous pourriez les listes et là si on les listait tous dans tous les domaines ça ferait des listes colossales puis il faudra imprimer un dictionnaire mais dans votre domaine vous allez apprendre à les repérer donc si on en discute à la machine à café ah ouais tu as vu telle revue il y a tel chercheur qui s'est fait attraper le pauvre il pleure depuis deux mois pour essayer de reprendre son papier etc alors vous allez noter le nom de la revue ou de l'éditeur pour les livres etc et puis ben comme ça ça vous fera une liste rouge liste noire des choses à ne pas à ne pas soumettre à la page 30 et bien vous allez lister tous les programmes les software informatique à réinstaller sur votre ordinateur alors j'espère que tous les deux trois ans vous réinstallez tout votre ordinateur à zéro ne faites pas ça juste avant la soutenance de thèse vous faites ça après les grandes étapes de votre vie parce que ben du coup ça va rendre quand même votre ordinateur plus sécure plus stable plus propre mieux nettoyé etc alors et puis des fois on oublie tous les programmes super cool qu'on a installé alors vous pourriez faire une liste avec le nom exact du programme et du coup ça vous dirait ben si je réinstalle ou si je installe tout mon espace de travail sur un autre ordinateur il faudrait que j'installe tout là dessus ça vous prend peut-être dix minutes de votre vie de faire cette liste mais c'est vraiment très pratique vous pourriez aussi lister tous les répertoires où vous allez devoir faire des backups réguliers là où se trouve vos données de recherche là où se trouve votre courriel là où se trouve vos favoris etc donc essayez les regrouper dans un dossier pour ne pas avoir trop de dossiers de répertoires à faire des backups et ensuite va vous noter lesquels et puis quand vous pouvez vous faire une alerte tous les mois tous les deux mois et quand vient le temps vous faites un gros fichier zip de tout ce dossier là et vous le déposez dans un infonuage et le tour est joué alors je vais donner je pense la semaine prochaine ou dans deux semaines un webinaire sur aussi très court sur les backups alors vous êtes bienvenue on ira voir les bonnes pratiques pour sauvegarder sa recherche la page 31 je mets un nom de tous les chercheurs que j'ai contacté ou que j'ai envie de contacter et c'est ça pour faire du réseautage si le chercheur n'a pas encore été contacté à la fin de la ligne tout au bout tout au bout je mets un carré vide on va voir à quel point les carré vides sont importants dans le carnet de recherche parce que ça permet de savoir tous les trucs à faire alors c'est ça donc s'il n'a pas encore été contacté on le fait suivre par un carré vide tout au bout de la ligne et ça vous permet de savoir tous les trucs à faire on va aller voir ça un peu plus loin alors de 32 à 38 y a rien c'est tout vide mais je veux je me garde l'espace pour mettre des listes si vous avez des suggestions d'idées et bien c'est bienvenu et de la page 39 jusqu'à la fin du carnet eh bien j'ai la liste des projets alors qu'est ce qu'en quoi ça consiste je mets la date où j'ai l'idée du projet pour la première fois je mets le nom du projet en quelques mots etc et à la fin de la ligne je mets une case à cocher tout au bout tout au bout comme ça du coup quand vous parcourez votre liste des projets vous voyez bien vous n'avez jusqu'à regarder là tous les choses qui n'ont pas encore été faites comme c'est au bout de la ligne alors ben là vous voyez qu'il ya des choses qui datent de 2016 et qui n'ont toujours pas été faites alors c'est pas grave mais au moins vous avez une trace de toutes les idées que vous avez eues et puis si un jour c'est fait vous irez la cocher tout simplement vous faites pareil pour les contacts à contacter un jour la case à cocher au bout de la ligne comme ça vous avez juste à tourner les pages et à regarder dans le même endroit et ça va être très facile alors donc ça c'était pour le carnet de recherche au format papier donc très stable ça bouge pas trop les grands projets maintenant ce que j'ai fait aussi c'est une formule hybride donc je mets aussi une partie de ça au format électronique principalement parce que j'adore les copier coller j'interroge une base de données il ya une équation de recherche qui a bien marché copier coller parce que il faut il faut être honnête l'écrire comme ça à la main même même si ça prend pas de temps c'est un peu fastidieux puis j'aime pas ça lorsque ce que je fais c'est que je fais dans zotero une collection qui s'appelle historique de recherche dans lequel je mets une note indépendante pour chaque outil interrogé et dans chaque outil et bien je copie colle toutes les équations de recherche qui ont bien marché ou qui n'ont pas marché pour celles pour lesquelles j'ai fait des alertes et s'il ya des astuces de recherche genre dans cette base de données ne pas oublier de cocher à tel endroit ou alors tel outil complètement inintéressant pour notre domaine etc etc alors comme ça vous gardez une trace de tout le travail de progression et d'exploration de la forêt de la jungle de la documentation que vous explorez puis vous verrez la jungle un jour elle va se transformer en jardin parce que vous l'aurez balisé dans tous les sens et vous savez exactement qu'est ce qui pousse à quel endroit c'est la première fois que j'ai cette allégorie et c'est pas mal il faudrait que je la réutilise alors donc ça c'est une première méthode possible pour consigner ces explorations de recherche une autre possibilité aussi ça serait d'utiliser un site web en ligne qui partage des fichiers textes vous voyez ici j'utilise le le service qui s'appelle simple note qui est gratuit qui est ouvert qui peut être consulté par un navigateur dans un ordinateur mais aussi dans une application sur son cellulaire alors si vous voulez faire une liste des courses et puis vous rédigez sur l'ordinateur et ensuite vous voulez la consulter quand vous êtes à home dépôt et bien vous avez juste à consulter alors du coup c'est très pratique pour prendre des notes et ensuite vous pouvez comme ça faire voyager les choses dans plein de programmes différents je mettrai pas mes mots de passe là dedans par contre on pourrait mettre des adresses téléphone courriel etc ça oui mais je mettrai pas mes mots de passe et puis si vous avez des bouts de code du texte n'importe quoi c'est vraiment très pratique ça voyage bien c'est du texte brut c'est copier coller des url vous voyez donc vraiment un outil très pratique pour prendre des notes et enfin un autre outil pour prendre des notes alors cela c'est dommage qui n'existe pas d'application parce que on peut pas on peut pas l'utiliser sur cellulaire à moins de consulter un navigateur dans cellulaire mais là ça devient un peu fastidieux alors je me sert de hackmd qui est un site web pour en fait collectionner des choses plus ambitieuses par exemple une idée de billet ou une idée de recherche je commence à la développer dans hackmd pourquoi parce que son système d'écriture markdown est quand même très développé ça permet de faire une bonne rédaction si jamais je veux partager des billets c'est très facile et des collaborateurs peuvent ensuite venir ajouter leur propre leur propre commentaire où je peux tout garder pour moi alors donc très pratique là si vous suivrez le lien j'essaye de voilà j'ai pas trop le temps en ce moment mais j'essaye de quand je quand je fais la veille et qu'il ya des choses intéressantes dans mon domaine qui sont publiés alors ici principalement dans les sciences de l'information et bien je le mets en ligne donc c'est un peu le résultat de ma veille genre abella ces deux dernières semaines il ya eu ça il s'est passé ça suivez ceci etc alors donc je le je le partage comme ça dans dans le excusez moi je le partage dans ce logiciel qui permet d'avoir des pages personnelles où je prends mes propres notes ou de partager certaines très pratique hackmd belle découverte pour partager collaborer ou prendre des notes et voilà donc 25 minutes ce matin alors si vous avez des idées des méthodes de recherche et bien je vous invite à les partager avec nous dans la fenêtre de chat si vous avez des questions et bien ça fera plaisir aussi de vous répondre cet outil de cahier de recherche il n'est pas sorti de ma tête tout cela en fait ça fait depuis 2016 et je le développe avec les étudiants du cours du PLU 6058 lors chacun au fur et à mesure des années apporter ses bonnes idées et ben tous ensemble ça nous a permis de produire ces outils et comme je vous disais vous allez récupérer de ces outils ce qui vous intéresse sélectionner ce qui est le plus pertinent pour vous et inventer le reste alors si dès à présent vous voulez nous partager aussi vos méthodes de prise de notes dans différents outils et bien à vous le chat marie france est ce que nous avons des questions ou des commentaires oui on a des questions peut-on aller visiter ensemble le site web hackmd oui bien sûr tout à fait alors je je suis en screen sharing c'est bon marie france tu vas me dire si vous voyez le navigateur pas encore ah oui je partage pas l'écran alors stop share share screen screen est-ce que là c'est bon oui ok super donc là je suis sur hackmd alors je vais revenir ici comme ceci alors quand vous arrivez alors vous créez un compte et quand vous arrivez dans hackmd ici vous voyez il ya plein de pages que j'ai précédemment créé certaines ont des mots clés voyez celles ci elles ont le mot clé filtre ça c'est le filtre que je dont je vous ai parlé que je décide de partager à tous et ça c'est la zone de transit c'est à dire c'est une page où il ya plein d'idées que j'ai mis en vrac mais j'ai que j'ai pas encore versé dans le filtre voyez mon petit espace d'alerte ici ça c'est lorsque j'ai créé un billet pour le blog zotero francophone et bien on a collaboré et on a rédigé le billet ensemble là dedans on va en ouvrir un alors ici voyons qu'est ce qu'il ya d'intéressant donc là j'ai fait je suis en train de rédiger un billet de blog sur les épigraphes dans les jeux du rôle sur table et j'ai fait une base de données à où j'ai codé la variable alors voyez ici j'ai pris des notes et j'ai commencé à rédiger alors plutôt qu'écrire en html ou en format word vous voyez j'écris au format markdown qui est un format de balisage très léger mais qui me permet d'exporter ensuite tout ça vers plein de formats vers le format html vers le format pdf vers word alors du coup c'est un format extrêmement léger et qui me donne pas de mauvaise surprise comme les formats word etc mais c'est quand même plus riche que le format texte brut alors pour vous donner un peu un aperçu de qu'est ce que l'on peut faire d'un peu plus ambitieux dans ça quand on collabore je vais vous montrer ici voyez on peut mettre des bandeaux des warnings on peut mettre des images des personnes pourraient laisser des commentaires alors si quelqu'un veut laisser un commentaire j'espère qu'il en reste encore on pourrait faire comme ceci est ce qu'il y a des quoi il n'a plus mais on pourrait mettre des commentaires dans le texte et puis dire tel commentaire provient de telle personne alors donc c'est vraiment pratique ensuite vous pouvez baliser tout simplement avec plein d'icônes ici ou avec le langage de balisage markdown on pourrait même insérer des petites icônes voyez les call warnings c'est ça là etc etc vraiment très très pratique si je décoche si je recoche alors vraiment un outil que j'ai découvert en début d'année et vraiment que j'aime beaucoup d'autres questions oui une autre question pourriez vous nous expliquer ce qu'est le fichier markdown oui tout à fait alors le fichier markdown c'est un fichier au format texte comme ici avec un balisage très léger comme je viens de dire donc par exemple le fait de l'encadrer de petites étoiles simples ça fait le texte en tritalique le fait de le faire entre deux étoiles simples ça le fait en gras le fait de faire de faire précédé par trois dièses et un espace ça fait un titre 3 2 dièses et un espace un titre 2 vous voyez le ça ne bloque pas trop la lecture c'est vraiment un balisage très léger si je veux faire un lien internet je mets le mot allié entre crochets ou le groupe de mots allié entre crochets et ensuite entre parenthèses coller le l'adresse donc c'est très lisible et de plus en plus d'ordinateurs sont capables maintenant à partir du format markdown ici de produire n'importe quoi donc là on pourrait l'exporter vers format open document c'est une sorte de word on pourrait le faire en format html aussi mais on peut ensuite l'exporter aussi dans plein d'autres formats avec d'autres logiciels ça c'est juste avec le logiciel markdown et on pourrait l'exporter évidemment vers un pdf etc etc je vais encore en parler un peu brièvement dans les formats de fichiers un webinaire qui va arriver bientôt ok une autre question est ce que votre thésorius vous le révisez à chaque année oui oui je le fais même à peu près aux six mois parce que souvent au fur et à mesure je rajoute plein de nouveaux mots dans zotero plein de nouveaux marqueurs et sauf qu'il faut que je fasse le ménage au bout d'un moment donc moi ma technique à une époque je me disais oh je rajouterai jamais de marqueurs avant que je les rajoute dans mon beau thésorius ici et puis je suis un peu pas discipliné donc ce que je fais maintenant c'est que quand il ya une nouvelle idée je mets un marqueur et puis à peu près tous les six mois donc la dernière fois que je l'ai fait c'était quand on sait il ya plus de six mois du coup c'était en août dernier alors là ça fait presque un peu plus d'un an j'étais passé à travers tous les marqueurs que j'avais utilisés et dès qu'il y en avait qui était un peu semblable ben là je les fusionner donc l'idée c'est que s'il ya une nouvelle idée quelque chose de nouveau je le rajoute tout de suite dans zotero et je me dis j'irai faire le ménage dans quelques temps c'est ça c'est comme ça que je fais une autre question peut-on avoir accès à votre zotero peut-on avoir accès à son zotero depuis plusieurs ordinateurs oui tout à fait alors comment est-ce qu'on fait ça je vais aller dans zotero je vais ouvrir une base de données que j'ai donc ici parce que j'ai programmé alors je suis allé sur le site de zotero et je me suis créé un compte login mot de passe que j'ai d'ailleurs j'ai mis consigné précieusement à la lettre z ici et ensuite je suis allé dans mon zotero et je suis allé dans édition préférence synchronisation et là j'ai mis mon code j'ai mis mon mot de passe aussi et ensuite et bien je partage mes références et du coup si je vais sur un autre ordinateur et bien je vais pouvoir bénéficier de toutes les références que j'ai collectionné déjà dans mon dans mon site on vous recommande de ne pas synchroniser les fichiers pdf parce que cela sont un peu lourd et ça explose les quotas de 300 mégas gratuit donc si vous ne partagez que vos références avec vos notes et vos dossiers etc etc donc l'essentiel de la valeur ajoutée vous ne vous inquiétez pas vous dépasserez jamais les 300 mégas mais il ne faut pas synchroniser les pièces jointes ça on pourrait le faire avec zot file qui est un petit programme que l'on peut rajouter dans zotero et on pourrait lui dire ben en fait tous mes pdf se trouvent sur one drive alors ça ça nous demande de faire une petite manipulation et du coup là on aurait complètement tout en ligne tout le temps accessible sur n'importe quel ordinateur une autre question moi j'ai utilisé beaucoup le logiciel one note pour la partie électronique de mon cahier de recherche vous l'aimé où avez vous eu des conseils sur d'autres logiciels pour la prise de notes c'est au fur et à mesure en prenant les commentaires des étudiants ou de mes collègues ah tiens il y a tel nouvel outil est ce que tu peux tester puis je vois si c'est applicable ou pas alors c'est en testant au fur et à mesure évidemment moi ce que je propose c'est ce que j'ai testé à fond et qui correspond à une méthode que je pense assez universelle et applicable à tous mais il pourrait y avoir des outils qui sont vraiment très qui correspondent vraiment à vos besoins alors le fait de prendre des notes dans one note c'est pas mal c'est bien une autre question est ce que le langage markdown est disponible sur internet oui si vous tapez markdown vous allez voir que il ya plusieurs sites qui proposent comme quelle est la syntaxe minimum à utiliser pour faire du markdown et quels sont les logiciels qui sont recommandés pour travailler avec markdown alors on en parlera brièvement dans un prochain webinaire où je parlerai des formats de fichiers alors on ira aborder la le format markdown un petit peu puis ça vous fera une sorte une sorte de petite initiation donc question oui c'est la même personne a dit est ce que c'est encore recommandé d'avoir un disque dur oui 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 de plus en plus on peut avoir des services de d'info nuage donc vous déposer vos documents en ligne et bien et du coup ça vous fait un backup cependant on n'est jamais à l'abri d'une explosion internationale du réseau internet alors c'est sûr que ça fera beaucoup de chaos mais au moins ça fera pas de chaos dans votre recherche si jamais vous avez fait une sauvegarde sur un espace personnel physique qui à côté de vous alors j'en parlerai aussi dans le backup c'est bien d'avoir toujours ces données sauvegarder en fait non seulement sur l'ordinateur où vous travaillez donc ça ça ferait une sauvegarde mais ensuite deux backup et dans deux endroits géographiquement séparés de là où vous êtes alors ça pourrait être deux infos nuages ou un infos nuage et un disque dur que vous laissez chez vos parents alors c'est bien d'avoir en tout trois endroits où se trouvent vos fichiers sur la planète on ira voir ça dans le webinaire backup avec une autre question personnellement j'ai beaucoup de problèmes de synchronisation avec one note je ne recommanderais pas pour des notes importantes merci de votre partage effectivement moi je n'utilise pas one note mais si vous nous partagez que vous avez des problèmes de synchronisation oui effectivement une un des facteurs pour moi les plus importants lorsque je fais le choix d'un outil c'est s'il est interopérable ou s'il est comment dire si on peut exporter les données très facilement dans un format universel et qui est reconnu par plein d'autres logiciels par un format ouvert alors c'est le cas de zotero c'est le cas de simple note c'est cas de hackmd puisque le format markdown peut être lu par plein de systèmes et tout ce qui est dans zotero et bien peut être exporté vers n'importe quel autre logiciel de gestion bibliographique alors pour moi le fait que les notes soient exportables dans un format ouvert et bien c'est un élément important de choix de cet outil et c'est pour ça que je ne recommanderais pas par exemple de faire de prendre des notes dans word parce que pour l'instant votre recherche dans word vous allez pouvoir l'ouvrir c'est pas garanti que dans 15 ans s'il ya des chercheurs qui reprennent votre travail et que vous n'avez pas le temps de les guider il soit capable de lire le fichier word en raison de la manière dont le format word est codé c'est un format propriétaire fermé codé en binaire en plus donc pas les voir dedans comment c'est fait donc si jamais ça marche pas ben vous avez des années de recherches perdues qui aurait pu être pertinentes pour de quelqu'un d'autre on sait jamais donc anticiper toujours le futur par exemple si vous avez créé des fichiers word dans les années 90 ben vous allez voir essayer de les ouvrir maintenant vous allez pleurer je les fais j'ai pleuré et c'était pas beau à voir alors essayer d'utiliser des formats ouverts pour que vos données soit non seulement intertransférable maintenant dans le présent sur plusieurs ordinateurs mais aussi transférable dans le futur oui une autre question si j'ai un document pdf partagé dans deux collections dans zotero est ce que si je change dans une collection ça va changer dans l'autre alors le fichier pdf est lié à une référence dans zotero donc ça ça bougera pas par contre si vous avez est ce que j'ai un exemple ici ici vous voyez j'ai un fichier pdf qui est dans cette base de données un an il est sur l'autre voyez parce que là sur cette base j'ai pas partagé les pdf il est ailleurs donc là le pdf est dans cette référence et il est sur cet ordinateur si je vais sur un autre ordinateur et que je ne partage pas les pdf dans mon compte en ligne je ne pourrais pas accéder au pdf alors si vous voulez avoir cette option il va falloir utiliser et payer un accès à zotero par exemple le premier palier de forfait c'est 20 dollars pour 2 gigas par an alors ça donc vous pourrez réfléchir et puis du coup là vous pouvez partager ça à l'intérieur de zotero maintenant si vous utilisez zot file le fichier pdf vous pouvez lui dire mais en fait il va se trouver non pas dans zotero partagé dans l'info nuage de zotero mais il va se trouver dans one drive et du coup ça va faire un lien vers le l'espace one drive où vous avez déposé le pdf une autre question quel logiciel préférez vous zotero ou mendeley jamais mendeley alors à l'université de montréal on offre du soutien pour le logiciel anote et le logiciel zotero le logiciel anote est un logiciel payant mais on peut sortir les données plus ou moins facilement y compris les pdf pour l'envoyer vers un autre logiciel comme zotero zotero c'est un logiciel libre un logiciel gratuit et on peut sortir les données vers n'importe quoi mendeley depuis quelques années vous allez pouvoir sortir un minimum d'informations et ça c'est une catastrophe des fois parce que par exemple si vous avez fait toute une structure de mots clés d'organisation dans votre main délai et vous ne pourrez pas la sortir c'est à dire que ça va rester prisonnier à l'intérieur de main délai vous allez sortir les références titre auteur résumé année mais tous les mots clés vous avez rajouté ils vont pas suivre alors ça peut être une grosse perte de recherche si jamais vous utilisez main délai pour ces raisons c'est pas du tout un format interopérable ou qui est capable de sortir honnêtement tout le travail que vous avez fait dans le logiciel c'est pour ça qu'on je le recommande pas ok oui comment gérer les mots de passe pour qu'ils soient sécuritaires et à l'abri de tout vandalisme merci alors il ya plusieurs règles que souvent maintenant vous allez revoir souvent dans dans des des manières d'écrire des mots de passe on vous dit utiliser ça 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 et c'est de faire un mot de passe assez long le minimum ça serait huit caractères mais si vous pouvez en faire plus faites en plus et puisque vous pourriez faire aussi pour ce soit plus facile à écrire vous pourrez faire une série de lettres en minuscule suivi d'une série de lettres en majuscule suivi de quelques chiffres alors et tout collé ça ça peut être une bonne technique du coup ça vous fait un mot de passe assez long facile à écrire et vous n'avez pas changé de voyez de majuscule minuscule majuscule minuscule non vous faites une série de lettres en minuscule après une série de lettres en majuscule et après une série de chiffres ou alors dans notre notre sens sauf qu'il ya peut-être des mots de passe qui permettent pas de commencer par des chiffres enfin vous mettez ça dans mais vous gardez des blocs comme ça et déjà fait un mot de passe assez long peut-être 12 ou 14 caractères et puis déjà ça devrait bien vous protéger trois types de trois types de caractères assez long qui se suivent en bloc comme ça en plus c'est facile à taper oui un commentaire j'aime beaucoup vos webinaires j'apprends beaucoup merci à vous deux ah ben ça fait plaisir merci merci je vais bien commencer mon week-end merci merci ça me fait plaisir super alors on va se faire une petite pause lundi mardi mercredi avec marie france on va donner des formations de trois heures tous les matins alors on se reverra si vous suivez les webinaires en fin de semaine prochaine et les semaines suivantes alors il ya des nouveautés donc il ya des formations sur il ya des webinaires sur les back up sur les formats de documents qu'est-ce qu'il ya comme nouveauté aussi moi je pense que c'est ça qui est sur vous alors appui sinon après il ya les classiques les usual suspectes zotero et compagnie alors je vais vous souhaiter un très beau week-end ayez des bonnes méthodes si vous avez des choses à nous suggérer comme des webinaires à faire ou des méthodes de travail que vous aurez partagé ben dites les nouvelles nous et puis ça nous fera plaisir d'être vos relais alors à bientôt bonjour à tous